On accueille à présent Éric Zemmour, candidat du parti Reconquête. Bonsoir Monsieur Zemmour. Bonsoir Madame. Et pour commencer, on va vous écouter. Bonsoir. Bonsoir. Il y a, et c'est les féministes elles-mêmes qui le disent, des valeurs féminines, des valeurs masculines, qui sont accolées aux femmes et aux hommes. Ça ne veut pas dire que les valeurs féminines, qu'est-ce que c'est ? C'est la paix, c'est le consensus, c'est la conciliation. Quand ces valeurs féminines dominent, comme c'est le cas depuis 20 ans, on nous dit que c'est merveilleux, les féministes nous disent, c'est formidable, la société va être beaucoup mieux, etc. Moi je dis non, c'est une catastrophe pour la société. Vous nous l'avez rappelé récemment dans un entretien en magazine Elle, la virilité est pour vous une vertu essentielle du pouvoir. Alors est-ce que vous considérez Monsieur Zemmour que l'attitude particulièrement virile de Vladimir Poutine est une bénédiction à la fois pour son pays, pour les femmes ukrainiennes ou encore les femmes russes ? Tout ça est une question de mesure, évidemment. Mais ce que j'ai voulu dire, c'est que tout doit être en équilibre. C'est-à-dire que quand il y a un excès de valeurs masculines, ça donne la guerre, les destructions, etc. C'est la première fois que vous le dites comme ça. Attendez, attendez. Et quand il y a un excès de valeurs féminines, c'est-à-dire la paix, encore une fois, c'est des généralités. Vous comprenez qu'évidemment, pour penser, disait Hegel, il faut généraliser. Et après on raffinera les individus, parce que les individus sont différents. Je me souviens de la fameuse chanson de Renaud, vous savez, toutes les femmes sont merveilleuses sauf Madame Thatcher. C'est-à-dire, voilà, il faut essayer de généraliser pour faire comprendre. Et après, on peut raffiner. Donc, quand il y a un excès de valeurs féminines, il y a une faiblesse de la société par rapport à des sociétés qui resteraient plus viriles et qui pourraient les agresser. C'est ça que je dis. Mais vous continuez à le dire, sérieusement. Bien sûr. Mais c'est l'histoire de l'humanité. L'histoire de l'humanité, c'est que les hommes sont plus violents, plus brutaux. Et donc, les femmes ont établi une relation différente, ont civilisé la société. Ça me paraît, j'invente rien. Vous savez, c'est simplement l'histoire de l'humanité. Les chasseurs-cueilleurs, les hommes étaient plutôt chasseurs et les femmes étaient plutôt cueilleurs. Avant, vous disiez les valeurs viriles de Vladimir Poutine. Vous dites, c'est bien trop, c'est beaucoup trop et je les condamne. Mais oui, mais c'est évident. Comprenez, moi, ce que j'ai toujours vu, c'est dans un cadre équilibré. Vous savez, je suis français. J'aime la France. J'aime l'histoire de France. J'aime les valeurs de la France. Et justement, les valeurs de la France, c'est que la France est vue comme une femme. La France est vue comme une femme libre. Vous savez, avant la Révolution, on disait dans toute l'Europe, « Ah, ce sont les femmes qui gouvernent en France ». C'est une tradition française. Donc, vous savez, moi, ça ne me gêne pas. Mais il faut équilibrer. Moi, je réagis. Je vous donne un exemple. Quand j'étais adolescente… Ce n'est pas un préjugé très sexiste de dire cela. Oui, mais bien sûr. Ce n'est pas un préjugé. C'est un préjugé, pas sexiste. Un préjugé, qu'est-ce que c'est ? C'est le produit de siècles et de siècles d'histoire et les gens ont compris des choses. Alors évidemment, c'est ce que je vous dis. C'est généralisé. Mais un préjugé, c'est utile pour comprendre. Après, il faut raffiner. Alors, raffinons et parlons de votre programme. Dans votre programme, il n'y a pas de mesures en faveur de la parité. Il n'y a pas de mesures en faveur de l'égalité salariale. La majorité des mesures destinées à l'électorat féminin, elles sont des mesures d'incitation à la natalité. Comme si les femmes étaient des ventres. Et pourtant, autour de vous, il y a des cerveaux. Il y a des femmes… Oui, mais c'est vrai. On le sait. Mais on le sait. Mais il faut le dire. C'est surtout depuis hier que Marion Maréchal m'a rejoint. Pas seulement. Ma conseillère la plus proche, tout le monde le sait. Sarah Knafo, votre compagne. Il y a Laurence Trochu. Il y a Jacqueline Moureau. Il y a Maxette Pierre-Bacas. Votre communicante. Il y a beaucoup de femmes. Voilà, Isabelle Muller. Il y a beaucoup de femmes. D'ailleurs, je viens de voir Emmanuel Macron et il m'amuse beaucoup parce qu'il se vante d'avoir fait la parité dans son gouvernement. Il se vante d'avoir augmenté le nombre des femmes dans son groupe parlementaire. Mais il ne dit pas que là où il y a vraiment le pouvoir chez Emmanuel Macron, il n'y a que des hommes. Ça, on lui a dit. Alors qu'elle est ici présente, il le lui a dit. Madame lui avait posé la très bonne question et il était très mal à l'aise. Je vous félicite. Attendez. Vous voyez, tandis que moi, autour de moi... Vous allez avoir des questions, je vous rassure. Non, non, mais je n'en doute pas. Ne me félicitez pas trop vite. Je n'en doute pas. Mais moi, autour de moi, comme vous l'avez dit, il y a des femmes et des femmes de pouvoir qui ne supporteraient pas de travailler avec un misogyne. Oui, mais alors, attendez, 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 attendez. Vous êtes d'accord avec ça ? Non, mais du coup, pourquoi est-ce que dans votre programme, il y a des mesures seulement natalistes comme si les femmes... Non, il n'y a pas. Allez-y. Elles sont sur la sécurité. Elles ne sont pas en faveur de la parité. Elles ne sont pas en faveur de l'égalité salariale. Attendez. Comme si, en fait, il y avait une forme d'hypocrisie ou de programme électoraliste en faveur d'un électorat traditionnaliste qui voudrait peut-être confiner la femme dans un rôle secondaire, alors même que ce ne serait pas votre réalité. D'abord, excusez-moi, élever des enfants, avoir des enfants, ce n'est pas un rôle secondaire. C'est un rôle essentiel pour la société. Sinon, il n'y a plus de société, il n'y a plus de vie. On les élève à deux. Mais bien sûr. Bien, mais je vous dis, vous dites un rôle secondaire, ce n'est pas un rôle secondaire. Non, mais les seules mesures de votre programme concernant les femmes portent sur les mères. Non, pas toutes. Et sur une politique de natalité. Non, je pense effectivement qu'il faut donner aux femmes la possibilité de choisir, de vivre tout ce qu'elles veulent. Travailler librement et être mère aussi. Concilier les deux. Je ne vois pas pourquoi on n'aiderait pas les femmes à ne pas concilier les deux. C'est pour ça que je propose la création de 60 000 places de crèche. C'est pour ça que je propose une liberté de traitement du congé parental. Et c'est pour ça, effectivement, que je propose une mesure fondamentale, les fameux 10 000 euros d'aide aux femmes dans les zones rurales. Parce que là, les zones rurales se vident, se désertifient et que je veux remettre de la vie là-dedans. Voilà, dans ces espaces. Donc, il n'y a pas... Mais il n'y a pas que ça. Il y a des mesures pour la sécurité des femmes. Mais pas pour l'égalité salariale, par exemple. Mais l'égalité salariale, chère madame, on est déjà dans le cadre, si vous voulez, actuel. Il y a déjà des mesures. Il y a déjà des législations. Et ça a permis... Mais il y a un écart de 20%, de 23%, pour être précise, en moyenne entre les hommes et les femmes. Alors, il y a un écart de 23%, si on ne tient pas compte des différences de temps de travail, de diplôme et surtout de métier choisi. Sinon, c'est 17%. Sinon, c'est 5%. Donc, si vous voulez, voyez, c'est encore trop. Il faut encore réduire. C'est 16 et 8%, monsieur Zemmour. Non, je vous assure, madame. Si vous faites... Parce que le problème, c'est qu'on met les torchons et les serviettes, si j'ose dire. Et que donc, on mélange les activités qui n'ont rien à voir. Évidemment, il y a plus de femmes chez les magistrates, chez les enseignants. Donc, dans le social, dans la santé, avec des salaires plus faibles que chez les ingénieurs ou chez les traders. Donc, ça fait la différence. Et en plus, il y a des femmes qui choisissent le mi-temps exprès pendant quelques années pour pouvoir élever leurs enfants. Elles ont le droit. Elles choisissent le métier qu'elles veulent et elles choisissent le rythme qu'elles veulent. Justement, alors... Vous savez, quand elles décident... Pardonnez-moi. Quand elles décident de choisir une activité, en général, elles le font à fond. Avant, il n'y avait pas de médecin. Moi, quand j'étais jeune, il y avait très peu de femmes médecins. Maintenant, elles sont en majorité. Peut-être que ça fragilise la profession. Non, mais ça, c'est une question d'imager. D'accord. L'imaginer. Allez, on était dans un cliché. Anne-Laure. Au contraire. Bonsoir, Éric Zemmour. Bonsoir, madame. C'est super. Vous avez fait pas mal de name dropping en citant plein de femmes qui sont autour de vous dans votre mouvement. Mais... Emmanuel Macron ne pouvait pas en dire autant. Si, si, il l'a fait. Oui, mais les députés qui n'ont pas grand pouvoir. Qu'est-ce qui se passe pour vous au sein de la sphère domestique ? Qu'est-ce qui gère les tâches, le quotidien, l'éducation des enfants ? Comment ça se passe chez vous et comment vous envisagez ça pour les Français ? Je vais vous dire. J'ai deux principes. Un, les gens sont libres. Ils sont libres. On n'a pas à leur donner des ordres. On n'a pas à leur donner des conseils. On n'a pas à leur donner des injonctions. Ils s'organisent comme ils veulent. Moi, vous savez, donner des ordres sur la sphère privée, ça s'appelle un régime totalitaire. C'est ce que faisait le communisme. C'est ce que faisait le nazisme. Moi, j'estime que les gens sont libres. Ils s'organisent comme ils veulent. Ils s'entendent comme ils veulent. Premier principe. Deuxième principe, et c'est mon désaccord avec les mouvements féministes actuels. Je ne pense pas qu'il faut qu'il y ait égalité, mais pas indifférenciation. Les hommes sont des hommes, les femmes sont des femmes. Ils font quoi, alors ? Mais attendez, ça veut dire qu'il y a évidemment égalité, mais que la délimitation, la séparation entre les hommes et les femmes est définie justement par le fait que les femmes ont des enfants. C'est comme ça. Et donc, ça doit avoir un impact dans la gestion de la vie quotidienne. Et je pense que c'est d'ailleurs la condition du succès de l'humanité. Oui, vous étiez d'accord ? Tout à l'heure, vous avez dit justement que les enfants, on les fait à deux. Bien sûr. Mais on les élève à deux aussi. Oui, mais les différences de salaire, elles sont aussi dues parce que les femmes ont un congé maternité beaucoup plus long que le congé paternité. Oui, mais non. Je vais vous dire, l'essentiel des différences de salaire, c'est parce qu'elles ne choisissent pas les mêmes métiers. Et qu'on ne va pas forcer les filles à choisir des métiers qu'elles ne veulent pas. Et on ne va pas forcer les garçons à choisir des métiers qu'elles ne veulent pas. Si on vous écoute, il n'y aura pas assez de femmes ingénieurs, il faut en parler tout à l'heure. C'est important que les femmes fassent plus de maths, tous ces métiers demain. Très bien, mais elles font ce qu'elles veulent. Oui, mais avec ça, on n'avance pas. Il y aura toujours des inégalités. Je ne pense pas, mais pourquoi les forcer ? Je vais vous donner un exemple, une étude très intéressante. Mais elles ont les mêmes chances. Aujourd'hui, elles ont plus de diplômes que les hommes. Aujourd'hui, et je vais vous dire, moi j'estime qu'avec mon programme sur l'école, elles auront encore plus de chances qu'avant. Parce que l'effondrement du niveau scolaire punit autant les garçons que les filles. Et que moi, je propose une école de l'excellence, une école du mérite, où les filles pourront montrer leur talent et leur qualité. Je propose la suppression de la réforme Blanquer. Vous avez vu que depuis la réforme Blanquer qui a supprimé les filières, il y a 10% de filles en moins qui ne font pas de maths. Oui, on en a parlé tout à l'heure avec notre lectrice professeur de mathématiques. Moi, j'estime que les gens sont libres. Mais si à poste égal, les femmes gagnent moins que les hommes, ce n'est pas qu'elles n'ont pas souhaité faire le même métier qu'un homme. A poste égal, elles gagnent moins. D'abord, dans la fonction publique, elles gagnent la même chose. Vous êtes d'accord ? Et dans le privé, je vous ai dit, à poste égal, à compétence égale et à temps de travail égal, elles touchent 5% de moins. Donc pour vous, ce problème n'existe pas ? Donc ce problème est en voie de solution. Il y a encore les 5%. Il y a des contraintes qui sont faites vis-à-vis des entreprises. Et il faut continuer à les inciter, à les pousser, à appliquer. Mais c'est une question qui est en voie de règlement. Evidemment, il faut faire toujours mieux. On sera à égalité stricte. Comme évidemment, vous savez, on a des contraintes de temps. On traite tout le monde pareil. On a une question sur les violences conjugales. Vous venez d'écouter Emmanuel Macron. Il a proposé, contre les féminicides et les violences conjugales, une juridiction spécialisée. Comme on fait un parquet antiterroriste, il y aurait un parquet, une juridiction particulière qui traiterait essentiellement violences conjugales féminicides. Il y aurait un fichier des conjoints violents. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ce n'est pas une bonne manière d'enfin avancer sur cette question ? D'abord, vous avez raison sur un point. C'est absolument impardonnable et injustifiable et scandaleux. Les violences faites aux femmes par les hommes, d'ailleurs même que ce soit à l'intérieur de la famille ou à l'extérieur. Toute violence est absolument impardonnable et doit être sanctionnée très sévèrement. Maintenant, moi, quand j'étais jeune, on considérait que le progrès, c'était justement la fin de toutes les juridictions spécialisées et qu'il fallait, au contraire, une universalité et une égalité devant la juridiction et qu'il n'y ait pas de juridiction spécialisée. Donc, je ne suis pas favorable à une juridiction spécialisée. En revanche, je suis favorable à une plus grande fermeté. Et vous avez vu dans mon programme, ça s'adresse d'abord aux plus faibles, d'abord aux plus fragiles et donc d'abord aux femmes. Il y a des sanctions très sévères. Il y a le retour des peines planchers. Vous savez, ces peines minimales en deçà desquelles les juges ne peuvent pas aller. Il y a la perpétuité réelle et il y a une mesure qui réduit de beaucoup les fameuses réductions de peine. Donc, il y a des sanctions beaucoup plus graves. Par ailleurs, il y a aussi une mesure importante pour que les victimes soient mieux accueillies dans les commissariats. C'est une permanence d'avocats pour aider pas seulement les délinquants, mais d'abord les victimes. Karine a une question pour vous. Oui, alors, monsieur Zemmour, en fait, je voudrais rebondir parce que je suis enseignante et j'ai entendu ce que vous avez dit à propos des filles et du programme de maths. Enfin, voilà, puisque je suis effectivement prof de maths. Et vous avez dit, je ne vois pas pourquoi on forcerait les filles à aller dans les métiers. Alors, c'était une de mes questions que j'avais posées à monsieur Jadot, effectivement, parce que je ne comprends pas pourquoi les filles ne vont pas vers les métiers d'ingénieur qui sont rémunérateurs. Est-ce que vous savez qu'une petite fille, quand elle a 10 ans, quand elle a 11 ans, elle peut être très bonne élève et se sentir complètement nulle ? Il y a un gros problème de confiance en elle. Et si on n'agit pas là-dessus, ça se continue. Et effectivement, elles vont aller vers des métiers qui sont féminins, comme vous dites. Le problème, c'est que ces métiers, comme vous analysez bien la situation, ne sont pas rémunérateurs. Voilà. Et ça, c'est vraiment, selon moi, un levier d'équilibre entre les hommes et les femmes. Vous savez, moi, j'ai eu deux garçons et une fille. Merci.